Pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de colère, et pour... Mobilisé à l'appel du collectif des ludeurs panafricains de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour l'accueil de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro. Longtemps persécuté et traqué par le régime d'Alassane Draman Ouattara, nos peuples de ces différents pays régroupés au sein de notre organisation, apportons notre plein soutien, notre fraternité et notre sympathie à M. Guillaume Soro. Un collectif panafricain qui n'a pas manqué de réitérer sa gratitude au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et a invité le reste du peuple d'Afrique à soutenir le Niger. Nous remercions très chaleureusement les autorités de la transition nigérienne. Sous le leadership de son excellence, le général Abdaman Tchani, chef de l'État, pour l'essence élevée d'hospitalité et de fraternité prouvée à l'égard de M. Guillaume Soro. Nos peuples ont besoin d'une vraie intégration et d'une franche collaboration fraternelle dans tous les domaines économiques et socioculturels. Casser les barrières, lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes et œuvrer pour une justice juste et équitable. C'est ensemble que nous pourrons réaliser les priorités majeures et vitales pour nos communautés et peuples. Tous les peuples africains doivent être là aux cheveux du Niger dans ces moments difficiles de son histoire. Nous demandons à la CDAO et à l'UMOA la levée des sanctions crielles, inhumaines et sadiques, imposées au peuple nigérien. Les États de l'AOS, Alliance des États du Sahel, main dans la main, pour une vraie unité sous-régionale et africaine. Madame Aïdara Aïsata était étudiante en Côte d'Ivoire. Elle a vu Guillaume Soro construire sa politique de défense de sa nation depuis l'université. Nous avons senti que Guillaume fait partie aujourd'hui des gens qui sont lésés parce que c'est quand même un patriote qui a bien travaillé pour tous les régimes, le régime de Bagbo comme le régime de Alassane. Nous voyons un homme capable effectivement de défendre aujourd'hui l'Afrique. C'est pour ça que nous, on n'a pas hésité un seul instant de rejoindre le collectif pour défendre en tout cas l'homme d'abord et ensuite les intérêts de l'Afrique qu'il défend. Il a encore des hommes qui croient en lui et en Côte d'Ivoire et au sein de la sous-région de l'Afrique. Et nous pensons qu'un jour, il arrivera par le jeu démocratique à être le président de la Côte d'Ivoire. L'Afrique du XXIe siècle est celle chantée par ses peuples, une Afrique des Africains, libre de l'impérialisme, dirigée par les ludeurs aimés et élus par les peuples et que finissent à jamais les exils et emprisonnements des opposants politiques. Les ennemis de l'Afrique, les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique